Salut et bienvenue dans ce tuto questions réponses consacré à InScape, tuto technique destiné à la découpe laser et gravure également. Donc là on a en noir ce qui va être découpé au laser et en rouge qui sera gravé. Donc on m'a envoyé ce fichier et on m'a demandé à ce qu'il n'y ait qu'un calque objet pour la découpe noire et puis qu'un calque objet pour la gravure en rouge. Donc première chose à faire c'est qu'on va regarder comment est structuré le fichier. Donc je vais dans calque, calque objet, je vais agrandir un petit peu là. Donc comme d'habitude il y a le calque 1, si je clique sur la petite flèche là, je vois ici les deux textes d'information et puis j'ai un autre groupe. Si je clique sur la flèche, automatiquement je vois tous les éléments qui sont dans ce groupe là. D'ailleurs je peux les sélectionner un à un et on s'aperçoit également que chaque calque objet a ici un petit ciseau qui correspond à une découpe. Donc ça on n'en a pas besoin. Donc il va falloir supprimer la découpe. Donc avec l'outil ici sélection, je fais un rectangle de sélection comme ceci. On voit au passage qu'il y a 946 objets, donc il y a quand même beaucoup d'objets. Et on va pouvoir donc sélectionner tout ce qu'il y a dans le groupe. Alors avant je vais peut-être supprimer le groupe. Donc clique droit sur le G2 et je fais dégrouper. Ce qui permet encore de simplifier le fichier. Donc là on a tous les calques qui sont sélectionnés. Et je peux faire un clic droit ici et venir retirer la découpe. Donc là il faut attendre un petit moment parce qu'il y a quand même beaucoup d'objets. Donc une fois que c'est fait, on a un rectangle noir qui apparaît. Ou plutôt plusieurs rectangles noirs. Regardez si je clique et que je déplace, on voit que j'ai plusieurs rectangles noirs. Donc il va falloir les sélectionner et les supprimer. Alors la petite astuce, on va cliquer donc sur l'outil sélection. On va cliquer sur cette option qui permet donc de sélectionner tous les objets touchés par la boîte de sélection. Donc si je fais un rectangle de sélection, vous voyez ici que tous les rectangles noirs sont sélectionnés. Et on va cliquer sur la croix pour supprimer tout ça. Voilà donc déjà ça simplifie le fichier. Donc ici on va bien zoomer, on va sélectionner l'élément noir. On peut éventuellement l'appeler découpe noir. Voilà on va la verrouiller, puis la masquer. Voilà, je dézoome. Alors pour dézoomer, on peut appuyer sur shift moins. On peut appuyer sur shift pour zoomer. On peut également appuyer sur la touche du clavier plus pour zoomer et moins pour dézoomer. On peut également appuyer sur contrôle. Et comme ça avec la molette de la souris, on avance et on recule au niveau du zoom. On va regarder ici dans la fenêtre affichage, mode d'affichage. On va passer en mode contour et on s'aperçoit qu'il y a des objets qui sont masqués. Et ces objets masqués, en fait, il ne faut pas qu'ils existent. On va donc pour cela devoir les découper ou plutôt utiliser la fonction ici qu'on appelle différence. Alors je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc pour passer en mode affichage normal, je fais contrôle 5, pardon. Vous voyez ici, donc cet objet, il est masqué là. Donc ça, nous, on ne veut pas ça. On va sélectionner une forme. Donc celle-là, vous voyez, je vais peut-être la mettre en jaune. Je sélectionne par exemple cet objet là. J'appuie sur shift, je sélectionne la forme jaune. Je vais dans chemin et je fais tout simplement différence. Cette fonction différence devra être appliquée à l'ensemble des objets qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'ils sont recouverts par d'autres objets. Donc je reviens en arrière. On va repasser en mode d'affichage contour. Voilà, on zoom avec la molette de la souris. On va sélectionner l'outil nœud. Et on va sélectionner ici, donc cet objet. Et puis en appuyant sur shift, on va sélectionner celui-là. Et puis celui-là, et puis celui-là. On essaye d'en faire un sur deux. Voilà, ainsi de suite. Et en fait, on va aller dans chemin et on va faire combiner. Comme ceci. Je repasse en mode d'affichage normal. Voilà. Ici, j'ai ma forme. Ma forme qui va me servir à faire une différence. Donc je vais la dupliquer. Comme ça, ça me permet d'avoir une autre en réserve. Donc dupliquer. Je vais venir sélectionner ici cette forme. Alors si je n'arrive pas à l'attraper, je repasse en mode d'affichage normal. Voilà, je clique dessus. Je repasse en mode d'affichage normal. J'appuie sur shift et je sélectionne la forme jaune. Je vais dans chemin et je fais tout simplement différence. Ici, je passe en mode d'affichage contour. On voit bien que là, ici, des objets un sur deux ont été coupés correctement. Après, il faut faire la même chose ici pour ces objets-là. J'ai sélectionné une mauvaise forme. Ce n'est pas grave. Je rezoome. J'appuie sur shift et je sélectionne la bonne forme. Donc comme tout à l'heure, chemin combiné. Mode d'affichage normal. Donc cette forme jaune, je n'oublie pas de la dupliquer. Je repasse en mode d'affichage contour. Je clique là-dessus en appuyant sur shift. Mode d'affichage normal. Chemin. Je fais différence. Mode d'affichage contour. Voilà, et là, tout a été coupé correctement. Et en fait, en passant en mode d'affichage contour, on voit vraiment que le fichier est parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objets qui sont superposés l'un au-dessus de l'autre. Ou l'un en dessous de l'autre. Voilà, donc là, il me reste à finir ceci. Également, là, on s'aperçoit que de ce côté-là, il y a des objets qu'on va pouvoir supprimer complètement. Donc on les sélectionne un à un. Là, j'appuie sur supprimer. Voilà, ceux-là, je vais les supprimer aussi. On les sélectionne un à un. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chemin combiné tout simplement Voilà et j'ai plus qu'un seul Calque objet avec donc tous mes objets rouges Que je vais par exemple appeler gravure Rouge et si j'appuie sur F2 on voit que tout a été Relié correctement voilà je masque Je vais activer ici la découpe Noire alors la découpe Noire moi ce qui m'embête un peu c'est ce trait là Au milieu j'oublie pas d'enlever le petit cadenas Je me demande si je vais pas l'enlever Cette ligne du milieu là Donc je me mets au milieu je clique dessus Je supprime ça voilà et puis je vais joindre Ici ces deux noeuds Comme ceci et comme ceci Voilà ce qui nous permet de voir en fait le tracé que va faire Le laser il va vraiment faire bien cette forme Et puis après il va s'occuper donc De la gravure ou inversement D'abord la gravure et après la découpe Si on met les deux côte à côte c'est pas mal Également ce trait rouge à mon avis on en a pas besoin Si je clique dessus et que je clique ici ça donne quoi Je clique et j'appuie ici ça devrait être bon Voilà c'est parfait Voilà puis les textes éventuellement on peut les supprimer Et puis on va enregistrer ce fichier sur le bureau On va l'appeler final Enregistrer Voilà donc pour ce petit tuto technique J'espère qu'il vous sera utile N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos